Êtes-vous gays ? Objection ! Silence ! Mais enfin, où sommes-nous ? La partie adverse fait citer un témoin pour l'agresser ? Les penchants sexuels de M. Collins n'ont rien à voir dans cette affaire. Veuillez vous asseoir, Mlle Cunin. Voudriez-vous vous approcher, M. Miller ? Auriez-vous l'amabilité de m'expliquer ce qui peut bien vous passer par la tête ? Parce que, pour l'instant, je dois dire que cela m'échappe. M. le Président, toutes les personnes présentes dans ce tribunal se posent des questions sur les penchants ou les préférences sexuelles des uns et des autres, peu importe le terme. Qui fait quoi et à qui ? Et comment ils font ça ? Ils regardent Andrew Beckett, et ils y pensent. Ils regardent M. Miller, Mlle Cunin, même vous, M. le Président. Et ils se posent la question. Même moi ? Faites-moi confiance, je sais très bien que, quand ils me regardent, ça leur trotte dans la tête. Alors, mettons tout ça sur la table. Sortons de notre placard. Parce que l'enjeu de ce procès, ce n'est pas uniquement le sida. Alors, parlons du véritable enjeu de ce procès. La haine qui ressent, monsieur, tout le monde. Notre mépris, notre peur des homosexuels. Et comment ce climat de haine et de peur a pu entraîner le renvoi d'un homosexuel, en particulier, mon client, Andrew Beckett. Veuillez vous asseoir, M. Miller. Bien joué. Dans ce tribunal, maître, la justice est aveugle en matière de race, de croyance, de couleur, de religion et de préférence sexuelle. Avec tout le respect dû à la cour. Nous ne vivons pas dans ce tribunal, monsieur le Président. Non, c'est vrai. Néanmoins, en ce qui concerne cette déposition, je m'en vais retenir l'objection de la défense. Pendant combien de semaines restiez-vous en mer sans mouiller dans un port ? Oh, ça pouvait aller de deux semaines à plusieurs mois. Y avait-il des femmes à bord ? Pas quand j'étais dans la marine. Donc, durant ces longues traversées, des mois entiers au milieu de l'océan, cent femmes à l'horizon, des centaines de jeunes gens travaillant dur, robustes, en pleine fleur de l'âge, à l'apogée de leurs désirs et appétits naturels, de ces réflexes hormonaux que Dieu leur a donnés, il se passait des choses ? Comment des choses ? De quoi vous parlez ? Je parle de deux matelots en train de se faire une partie de Yop-la-Boum. Objection. Monsieur Miller. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501